... Bonsoir. Au nom de l'espace Dickens et de la Fondation Léopold Mayer, je vous souhaite la bienvenue à la seconde conférence de l'année de notre cycle, de conférence de l'espace Dickens, qui est aujourd'hui une conférence un petit peu spéciale. On sort du format habituel, qui est plutôt ex cathédra, pour avoir une conférence en salle ronde. C'est une table ronde sans table. Et donc, on est face à face. Parfois, on a essayé de faire un rond avec un rectangle. Et nos amis, qui vont tous se présenter par la suite, vont pouvoir donner la mesure de l'importance de changer, justement, peut-être, quelques formes dans la façon dont nous organisons et nous pensons l'action. Et c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de coopératives. Et donc, c'est un grand plaisir pour nous d'avoir des acteurs et aussi des personnes qui réfléchissent à ce qu'ils font. Ce sont des acteurs réflexifs. Et je pense que ça, c'est très précieux pour tout le monde. Et on ne peut qu'être très heureux de vous accueillir ce soir. Et très bonne soirée. Et je passe maintenant la parole à Cyril, qui va pouvoir lancer. OK, bonsoir. Je me présente, Cyril Royer. Je représente ici l'association Urbamonde. Et effectivement, comme tu le disais, notre objectif, c'est d'avoir un dialogue ce soir. Ce n'est pas une conférence. On est censé être dans les coopératives participatives. Du coup, l'idée, c'est qu'on dialogue ensemble ce soir. Et l'idée, c'est qu'on va structurer un dialogue en trois phases sur une seule question, qui est comment collaborer mieux entre coopératives. Comment on collabore à l'échelle régionale entre acteurs de notre ville ? Comment est-ce qu'on collabore entre coopératives ici ? Comment est-ce qu'on peut collaborer entre régions ? Entre Genève, Zurich, Lausanne ? Comment est-ce qu'on peut collaborer entre pays ? Comment est-ce qu'on peut collaborer entre la Suisse, la France ? Comment est-ce qu'on peut collaborer entre l'Europe et l'Amérique latine ? On a ici des représentants qui nous ont fait le plaisir de faire un déplacement depuis Zurich. Daniel Avedstein, la coopérative Kratverk, la plateforme des coopératives zuricoises. On a Pete Kirkham, le vice-président des coopératives d'habitation françaises. Et puis, il y a Léa, ici, de l'association Europamonde, qui revient de quatre mois avec les coopératives d'habitation en Amérique latine, qui va nous parler un tout petit peu de son voyage. Bref, on vous a prévu quelques petites interventions pour vous faire voyager. Mais l'idée, c'est surtout qu'on puisse discuter ensemble de cette question. Comment est-ce qu'on peut faire mouvement ? Comment est-ce qu'on peut collaborer entre coopératives ? Alors, pourquoi cette question ? Je pense à le premier point qu'on peut traiter. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, habiter en coopérative, développer un projet, ce n'était pas seulement résoudre un problème personnel, pas juste un problème dans le cadre de notre habitat, dans le cadre de notre environnement individuel. Mais finalement, c'était aussi contribuer à un mouvement plus large qui était celui de l'habitat coopératif. Mais aujourd'hui, la question de ce mouvement, qu'est-ce qu'il fait, son existence ? C'est aujourd'hui un petit peu flou. On a des indices, on a le fait qu'on a des inspirations croisées. On va aller visiter les coopératives azuriques, on va ramener des expériences, ça va informer ce qu'on va faire à Genève. On va avoir nos amis français qui se sont inspirés d'autres expériences suisses et respectivement d'expériences latino-américaines. On va avoir finalement cette idée qu'on n'est pas forcément en concurrence, mais qu'on est dans une économie collaborative. Comment est-ce qu'on développe cette économie collaborative à notre échelle régionale ? Voilà un peu les sujets de ce soir. Et pour introduire un tout petit peu cette perspective, je voulais vous donner un aperçu très, très, très généraliste en partant du point le plus reculé jusqu'à ensuite commencer par les questions très locales. Alors, pour introduire cette perspective générale, il s'est tenu une réunion à Quito sur le nouvel agenda urbain mondial. Voilà, une réunion qui a réuni les acteurs principaux de tous ces pays, dont évidemment la Suisse, une délégation avec le ministre du logement suisse. Et un des points de ce nouvel agenda urbain mondial, c'était l'engagement des États à soutenir l'habitat collaboratif. Voilà, au sens large du terme, les solutions des coopératives, des community land trusts, de l'habitat groupé. Enfin, on ne va pas faire l'énumération ici. Et puis, les différents acteurs de ces différents mouvements, donc on avait respectivement les Américains avec les community land trusts, les Latino-américains, les Suisses, les Français, les Asiatiques, se sont réunis en table ronde en décidant formellement d'aller collaborer entre eux. Donc il y a cette volonté, finalement, de développer une collaboration entre acteurs de l'habitat collaboratif. Donc voilà la perspective générale. L'association Urbamonde a publié un petit livre qui s'appelle « Tour du monde, l'habitat collaboratif », aussi appelé « Production sociale de l'habitat ». Et c'était une petite perspective générale. Maintenant, je pense que pour aborder ces questions, on va partir du local, on va partir de notre contexte régional, lausanois, et je vais laisser prendre cette perspective par Régis Ninerost de la pêche. – Alors, bonsoir à toutes et tous. Donc oui, Régis Ninerost, je suis d'abord, j'ai longtemps été engagé à l'association Écoquartier, et puis depuis quelques années, je suis au conseil d'administration de la coopérative sociale d'habitants, le BLED, et cette coopérative participe à la pêche, plateforme d'échange et coopérative d'habitants, notamment pour l'Écoquartier des Plaines-du-Loup. Voilà une plateforme qui a pour but de mieux coordonner le travail, de travailler ensemble sur l'Écoquartier, de passer à une logique collaborative. Et pour débuter cette soirée, Syrie nous a adressé les intentions globales, pourquoi collaborer à l'échelle globale. Mais on s'est dit que la première partie de discussion pourrait être sur le partage d'expériences. Comment finalement, nous qui sommes acteurs de l'habitat coopératif, finalement on s'inspire de nos expériences d'ici et d'ailleurs. Donc on peut faire un petit voyage du très local au plus global. Et on verra que ces inspirations, en tout cas pour moi, elles m'incitent à vouloir garder des liens avec tous, enfin autant que possible à l'échelle locale comme avec l'étranger. Je pense que mon parcours, il permet de rendre compte des différentes facettes de l'habitat coopératif et puis de ce qu'on peut trouver ici, ce qui est avant nous et puis ce qu'il faut aller chercher parfois ailleurs. Mon parcours, c'est pas pour parler forcément en jeu, mais c'est pour parler d'un parcours militant local. C'est d'abord commencer par l'activité socio-culturelle, quand on est ado, un peu hors cadre, un peu alternative, qui fait intervenir avec des gens qui sont actifs dans l'autogestion, par exemple, peut-être avec les Anars de Lausanne, l'espace autogéré, ou plutôt moi, tir groupé à l'époque. C'était vraiment cet intérêt pour l'autogestion dans la culture. Puis ensuite, à travers l'association Ecoquartier, j'ai rencontré un peu les écolos, les écolos plus institutionnels qui sont chez les Verts lausannois. Il n'y a pas que ça, effectivement, c'est une association plus ouverte. Mais c'est un deuxième courant de l'habitat coopératif. C'est aussi le courant écologiste. Ensuite, la première découverte de coopérative, c'était d'abord Lausanne, c'était l'îlotunnel Ripon, qui a une coopérative qui a développé la rénovation douce pour lutter contre la gentrification au centre-ville. Donc, maintenir de l'habitat populaire au centre. Ensuite, deuxième découverte, 2008, quand on a fait venir la CODA dans les conférences d'association Ecoquartier pour faire découvrir l'habitat participatif à Lausanne, même s'il y avait peut-être déjà des projets qui se faisaient sur Chahi. À ce moment-là, je ne me souviens plus exactement de la chronologie. Prochaine découverte suivante, c'était bien quelques années plus tard, lorsqu'on a organisé l'événement en journée des alternatives urbaines. C'est l'invitation de Kratwerk Heinz, donc des Uriquois, à venir présenter leur projet, parce que c'est l'équipe, c'est les pionniers à Zurich d'un habitat coopératif et participatif et écologiste. Et puis, également, les gens de Redémarrer la Suisse. Alors, eux, ils m'ont fait découvrir ce que c'est les mutualisations, comment on peut se mettre ensemble pour économiser, pour créer des choses ensemble au niveau de l'habitat, mutualiser des espaces, faire mutualiser aussi, créer une grande coopérative pour subventionner, faire du subventionnement croisé et faciliter l'accès au logement. Donc, voilà, c'est quelques expériences. On fait des conférences, etc., et puis on essaie d'en retenir au moins une chose à chaque fois. Et voilà, ça, c'était... Voilà, Lausanne, quatrième ville de Suisse, on ne peut pas... elle n'a pas une grande tradition ouvrière. Il faut aller chercher les choses ailleurs. Donc, on va aller chercher les choses à Zurich. Quelques expériences alternatives à Lausanne, mais les expériences alternatives à Zurich, elles seront aussi nécessaires. Et puis, après, les deuxièmes journées des alternatives urbaines, en 2015, c'était une découverte d'initiatives de Bruxelles, des gens de Molenbeek, notamment, qui travaillent sur la participation dans le logement social, qui font à la fois dans la location comme dans la propriété. Ils font du logement social en propriété ou en location et participatif, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, vraiment, c'est des inspirations fortes. Et puis, une dernière inspiration, c'était un mouvement francophone qui travaille sur la question des biens communs où des gens insistent sur qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut faire une coopérative ouverte ? Est-ce qu'une coopérative, c'est juste un petit club qui va chercher à construire son logement ? Ou est-ce que c'est une coopérative qui va avoir un impact sur son quartier et sur un mouvement plus global ? Donc, voilà, c'est l'ensemble. Il faut aller chercher plus loin ces inspirations pour nourrir nos projets. Voilà. Je pense que d'autres personnes peuvent proposer leurs sources d'inspiration d'ici et d'ailleurs. Typiquement, Laurent, est-ce que tu peux nous parler des expériences inspirantes par rapport à ces différents projets ? Merci, Cyril. Mon nom est Laurent Guidetty de la coopérative Le Bled comme Régis, mais je suis membre ordinaire du Bled et l'architecte du Bled pour le projet des Pleines du Loup. Je ne suis pas membre du conseil d'administration de la coopérative. Par contre, c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on a réfléchi à ces questions de monter des coopératives ou d'ailleurs ne pas monter une coopérative parce que c'est quand même assez lourd à faire et puis notre parcours dépend beaucoup effectivement de ses inspirations. Alors c'est intéressant d'entendre celle de Régis que je partage grandement en fait sur plein d'aspects pour nous à l'origine du Bled je dirais ce qui a été premièrement très motivant c'est effectivement les expériences zuricoises Kravverk parce qu'on en avait beaucoup entendu parler certains parmi nous dans le bureau avaient visité Kravverk 1 assez rapidement puis effectivement ensuite des lectures quand elles ont été traduites parce que la distance crée de la distance la barrière de la langue pour nous pauvres romans c'est vraiment un gros problème les visites ensuite quand elles ont pu s'organiser effectivement ces visites d'expérience nous ont conforté sur pas forcément notre idéal mais le fait que c'était possible des expériences plus récentes comme Kyle Brightay par exemple qui sont très innovantes dans leur forme ont été assez inspirantes aussi par le côté typologique pas seulement sur la structure coopérative et puis le fait qu'on a inventé une coopérative qui est effectivement très originale par plein d'aspects comme les Merazvonon par exemple qui est une coopérative deux coopératives mais aussi par rapport au fait qu'à Kyle Brightay par exemple il y a des opérations de logements extrêmement innovantes dans les typologies dans les formes de logements qui sont proposées ça c'est des choses qui sont très inspirantes et puis pour rendre à César ce qui revient à César il faut dire que pour nous lausannois notre première source réelle d'inspiration et notre moteur principal ça a été la CODA coopérative la première vogueno romande finalement qui est une sorte de coopérative peut-être inspirée des modèles suisse-alémaniques en tout cas plus répandues en Suisse-alémanique mais qui existaient effectivement à proximité de chez nous et ce qui montre que et d'ailleurs ça a été inspirant pour nous en tant qu'architectes lausannois mais ça a été inspirant pour les politiques lausannois parce qu'assez rapidement on a eu le modèle à proximité qu'on pouvait aller voir qu'on pouvait comprendre parce qu'ils parlent la même langue et puis qu'on a pu faire venir à Lausanne pour démontrer que le modèle CODA était possible aussi à Lausanne et ça on va dire suite parce qu'il faut aussi rendre à César ce qui est à César avant César c'est qu'il y avait la volonté à Lausanne aussi avec des impulsions de conseillers communaux verts Jean-Pierre Autrezini et son postulat pour demander un éco-quartier à Lausanne à lancer un peu une dynamique avec la réponse municipale et le lancement du projet Métamorphose pour créer un petit peu cet appel d'air et cette possibilité de réaliser des coopératives d'habitants un peu normal parce que peut-être dans ce que tu as dit dans ton introduction Cyril tu parles de collaboration en coopérative mais tu parles bien de coopérative collaborative pas n'importe quelle coopérative parce que nous ne sommes pas ici des représentants de l'association romande des maîtres d'ouvrage d'utilité publique c'est bien un certain type de coopérative et puis il y a peut-être aussi des distinctions qui existent des identités différentes en type de coopérative dont on va peut-être discuter tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup à apprendre de ces modèles-là mais il y a peut-être aussi beaucoup à apprendre des modèles qui existent depuis 150 ans en Suisse je reviendrai sur d'autres aspects tout à l'heure j'imagine dans la discussion on essaie de faire le lien entre les différentes initiatives dont vous parlez il y a quelqu'un d'autre qui s'est inspiré visiblement de la Coda c'est Pete avec Abicop qui s'est intéressé de la Coda et pas que parce qu'on vous a aussi eu à Lausanne en visite de Lyon merci donc je suis Pierre Kerm je représente la Fédération française des cours petits d'habitants on est basé à Lyon et l'association a été créée en 2005 on a créé la Fédération en 2015 mais en fait à partir du début 2005-2006 on a eu pas mal de contacts avec la Coda justement parce que ça nous semblait très intéressant de voir comment on pouvait recréer les cooperatives en France pour mémoire disons je vous rappelle que les cooperatives étaient possibles en France jusqu'au début des années 70 donc 71 pour vous et après l'État les a interdits disons pour des raisons obscures ils voulaient que les gens se décident soit d'être propriétaires soit d'être locataires et donc il y avait tout un travail à faire pour recréer cette dynamique de coopérative qu'on commence péniblement effectivement à revoir le jour et la manière que les choses ont pu se faire en Suisse romande pour nous a été très importante et il y en a aussi un aspect qui nous manque encore même si on aimerait bien effectivement calquer notre manière de faire sur ce qui se fait ici ici vous avez la possibilité de créer une coopérative avec 5% du coût du bâtiment en France ce n'est pas encore possible on n'a pas effectivement justement cette structure je dirais en dehors de ce qui est financé par les banques donc 80% vous réussissez à avoir les 15% supplémentaires pour faire la différence ils ont demandé que 5% aux personnes qui vont entrer dans les coopératives et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à faire en France donc on regarde toujours ce qui se passe en Suisse et comment ça marche et si effectivement on pourrait faire de même d'ailleurs en fait aussi un autre aspect qui est important pour nous c'est l'autoconstruction pour faire en sorte que les projets des coopératives soient accessibles réellement au plus grand nombre possible l'autoconstruction est importante et la coopérative FUCVAM de Uruguay qui fait depuis 35 ans 40 ans créer des coopératives d'autoconstruction par aide mutuelle en Uruguay est un exemple pour nous ils sont venus à nos 10 ans il y a un an et demi et on veut monter une collaboration avec la FUCVAM pour aider nos groupes à pouvoir faire l'autoconstruction de façon efficace pour créer des coopératives donc avec leurs propres mains donc ça c'est un autre aspect effectivement de la coopération nord-sud qu'il faut mettre en avant merci vite d'avoir partagé ces expériences sur tes sources d'inspiration notamment latino-américaines peut-être que Léa peut nous parler un tout petit peu de ces sources d'inspiration croisées dont tu reviens sauf erreur de faire un petit séjour donc j'ai été en Uruguay j'ai eu l'honneur de rester avec les coopératives d'habitation là-bas c'est un mouvement qui existe quant à lui il y a beaucoup plus longtemps depuis 1970 qui a émergé dans un contexte de crise économique à travers les mouvements ouvriers qui avaient un problème d'accès au logement et au travers de la pression sociale qu'ils ont exercée ils ont réussi à amener le gouvernement à s'impliquer plus activement dans la question du logement social et à amener des appuis donc je ne vais peut-être pas trop parler de ça mais effectivement la FUGVAM c'est la fédération des coopératives d'habitation c'est-à-dire que c'est les différentes coopératives d'habitation en Uruguay qui se sont rassemblées pour créer une fédération et pour avoir plus de force aujourd'hui elles comptent environ 600 coopératives ce qui n'est pas rien pour un pays qui compte environ 3 millions d'habitants ça représente plus de 90 000 personnes je pense leur modèle est basé sur 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 quatre principes fondamentaux c'est-à-dire qu'il y a c'est un aspect très social donc il s'axe beaucoup sur la solidarité et sur l'aide mutuelle donc on parle de la coopérative d'habitation par aide mutuelle et les quatre principes fondamentaux sont en fait l'aide mutuelle qui se retrouve dans la construction et c'est ce dont tu parlais PIT c'est-à-dire que c'est de l'autoconstruction les familles participent à la construction pour pouvoir économiser au niveau des ressources financières c'est-à-dire que ça va faire partie des parts sociales que les familles doivent amener et dans les trois autres principes ça se retrouve c'est-à-dire la démocratie directe où les personnes doivent s'impliquer activement dans les décisions à tous les niveaux tout au long du processus c'est-à-dire que chaque famille a son droit de vote l'autogestion qui se retrouve aussi ici qui se retrouve aussi à la CODA à un certain niveau c'est-à-dire que les coopératives sont bénéficiaires et sont les acteurs de leur habitat il n'y a pas d'intermédiaire c'est eux qui prennent les décisions et qui gèrent à tous les niveaux c'est-à-dire de la planification en passant par la construction jusqu'à la gestion le quatrième principe est la propriété collective c'est-à-dire qu'on retrouve le même modèle qu'ici pour les coopératives d'habitation qui est un principe qui permet de sortir les logements du marché spéculatif et qui permet aussi aux gens d'assurer un logement à long terme puisque le logement ne sort plus des coopératives après je ne sais pas si tu veux que je continue sur ces aspects-là ou si tu veux insister sur autoconstruction je crois pas qu'on va y arriver merci d'avoir pu partager cette expérience avec nous je pense que c'est intéressant d'avoir cette perspective c'était vraiment notre idée de faire un peu un changement de cadrage entre le très local et le très global maintenant je pense la question qu'on est en train de poser c'est quels sont les outils de collaboration de coopératives et je pense que la perspective la plus intéressante qu'on peut avoir c'est effectivement Daniela qui vient de la coopérative Kraftwerk de Zurich peut nous dire comment est-ce que vous voyez ces outils-là cette coopération avec la Suisse romande comment est-ce que nous on vous a beaucoup inspiré ou plutôt c'est l'inverse vous nous avez beaucoup inspiré pardon alors moi je suis de nouveau membre de base de Kraftwerk j'avais une fonction pour quelques années maintenant je suis active chez plateforme Genossenschaften c'est un tout petit groupe fondé des coopératives innovatives de Zurich et beaucoup d'enthousiasme nous faisons des événements comme vous de Urbamonde le font avec beaucoup plus de possibilités et d'infrastructures et comme ça et pour moi ça est devenu plus et plus important d'avoir un échange ou bien dans la ville entre par exemple les coopératives vieilles traditionnelles et les coopératives jeunes sauvages avoir un échange sur le niveau international ou européen et pour ça j'estime beaucoup les initiatives de Urbamonde j'estime beaucoup les initiatives d'urbanaises à Vienne par exemple et je pense qu'il y a un potentiel énorme là et quelque chose qui me plaît aussi est que ces conférences et beaucoup de ces conférences ou événements sont des conférences publiques ce que nous faisons aussi avec plateforme Genossenschaft nous faisons peu et peu d'événements mais tous les événements sont publics et ce n'est pas une chose de représentants d'organisations mais de gens qui sont vraiment enthousiastiques dans ce travail ça serait intéressant d'avoir l'avis d'autres coopératives sur des initiatives qui vous ont inspiré je ne sais pas s'il y a des gens de Cartouche des associations qui font partie de la Codac qui ont des expériences dont elles aimeraient faire part d'autres exemples de Suisse romande Suisse alémanique Bonsoir Nadia Christine coopérative des Arts et des Zouche merci de m'accueillir j'arrive un petit peu en retard je suis vraiment désolée du coup je vais peut-être dire des choses qui ont déjà été dites c'est vrai que pour nous ce qui est important c'est d'amener quelque chose au niveau de la vie de quartier et je pense que dans toutes les politiques publiques qu'on essaye de mettre en place les choses qui sont normées etc il y a une chose qu'on ne peut pas normer c'est la vie de quartier et cette vie de quartier et bien je pense que les coopératives alors bon vous avez plus d'expérience nous on va découvrir un peu mais on y croit beaucoup c'est que justement on construit la vie de quartier avant le quartier et donc ça c'est je pense que c'est un élément extrêmement fort de ce mouvement de coopérative et je pense que c'est aussi ce que vous avez dit c'est à dire que les gens ils ont eu envie de vivre ensemble de faire quelque chose ensemble de s'entraider et puis ils ont construit quelque chose avant de construire le bâtiment et c'est en fait l'inverse logique qui se passe dans la construction et donc c'est quelque chose pour nous qui est très très important et qu'on essaye de faire valoir auprès des politiques parce qu'ils ne se rendent pas compte de cette valeur ajoutée qu'il y a quand on construit un quartier avec les gens avant de construire les bâtiments Voilà, bonsoir à tous je m'appelle Joël Rochat en fait je représente la CODA ce soir et puis je suis aussi un des membres du comité de la pêche comme Nadia et puis Régis et puis moi pour avoir vécu aussi quatre ans au Brésil et puis avoir côtoyé un mouvement d'habitation qui travaillait justement dans l'autogestion avec la participation la construction du citoyen on voit vraiment que effectivement ce mouvement coopératif il amène des valeurs dans la société qui sont très importantes et puis qui sont justement cette possibilité que chacun puisse s'exprimer comme on peut le faire ce soir par exemple dans cette conférence mais comme on peut le faire maintenant aussi dans ces écoquartiers qu'on est en train de construire où finalement la parole du citoyen elle est amenée vraiment au centre de ces écoquartiers dans la construction pour pouvoir penser imaginer ensemble cet habitat et puis ce qui est vraiment aussi intéressant c'est que justement tout le monde tout acteur de la société peut venir et pouvoir y participer ce que moi j'ai vécu au Brésil on a travaillé plutôt avec des personnes de la population qui sont assez pauvres qui n'avaient pas accès à l'habitation autrement que par ces programmes qui étaient encouragés par les mouvements populaires mais c'est de voir vraiment aussi cette construction de la personne par ces mouvements et par l'habitat en fait je pense que ça c'est aussi un des éléments forts des coopératives Merci beaucoup d'avoir partagé ça la question qu'on se pose ce soir c'est comment créer des collaborations plus fortes entre coopératives et puis si vous avez des idées là-dessus c'est vraiment le moment aussi d'amener vos propositions vos suggestions là-dessus parce que des fois on se rend compte qu'on est un peu en concurrence entre coopératives à l'intérieur d'un même écosystème en accession au terrain et finalement on est dans une économie collaborative donc si vous avez des suggestions sur comment créer des liens comment collaborer là-dessus je pense qu'on a toute une série de débats à développer là autour Moi je n'ai pas de solution mais j'ai des questionnements complémentaires si tu veux comme ça il y a un gros souci ou une grande différence je ne vais pas parler de soucis entre des coopératives zuricoises et nous par exemple c'est qu'elles sont suffisamment loin pour qu'on ne soit jamais en concurrence dans les fêtes ou a priori pas enfin il ne me semble pas donc on se parle plus volontiers peut-être il y a peut-être une problématique en tout cas pour moi c'est la barrière de la langue et donc on est loin donc on communique plus facilement sur certains aspects parce qu'on ne sera jamais en concurrence pour accéder au nirvana suprême le terrain mais d'un autre côté on a de la peine à se parler par la langue et puis peut-être moi plus je suis le seul responsable de cette situation Daniela quand les choses soient claires mais il y a l'autre aspect peut-être c'est le média c'est-à-dire qu'on doit pouvoir communiquer ce qu'on fait on doit pouvoir communiquer aux autres les autres doivent pouvoir échanger donc il y a peut-être une plateforme un lieu et ce que tu me disais avant la conférence par rapport à votre organe rédactionnel c'est-à-dire le journal que vous sortez ou les journaux les revues dans lesquelles vous vous exprimez c'est un moyen important pour collaborer ou pour discuter entre coopératives faire connaître ce qu'on fait pour apprendre des autres et puis c'est hyper important par rapport à la question politique c'est que pour qu'il y ait de la place pour les coopératives d'habitants collaboratives il faut le faire savoir c'est-à-dire qu'il faut faire savoir que ce modèle existe il y a une sorte de combat à mener c'est exactement ce qui s'est passé à Lausanne et qui a été je trouve la démonstration que c'était la bonne manière de faire c'est qu'il y a eu des démarches politiques celle de Giampiero Trezzini c'est une chose mais ensuite sur les coopératives d'habitants pour les distinguer dans leur identité d'autres types de coopératives pour qu'il y ait une place pour elles et que finalement on leur réserve 25% des surfaces de planchers déterminants dans les coquartiers des Pleines du Loup ça veut quand même dire qu'ensuite il faut trouver les coopératives qui vont pouvoir répondre à cet appel d'offres aux investisseurs et donc finalement en créant ce mouvement là en créant cette collaboration pour revendiquer quelque chose finalement on obtient du terrain puis ensuite il faut être capable de répondre à la demande mais effectivement l'offre crée la demande aussi il y a beaucoup de coopératives et le bled en est une c'est une plutôt grosse coopérative alors qu'on n'a pas encore un seul logement mais en termes de mètres carrés qui vont se réaliser au Pleine du Loup on est plutôt une grosse coopérative uniquement parce que on s'est constitué parce qu'il y avait cette offre nous le premier réflexe qu'on a eu en 2007 quand il y a eu des opportunités on va dire de trouver un terrain ça a été de chercher la coda parce que réinventer quelque chose qui existe plus ou moins bien mais relativement bien en tout cas à Genève un petit peu moins bien dans les expériences lausannoises qui existaient c'est un petit peu contre-productif mais à partir du moment où on a 25% j'ai pas fait le calcul beaucoup de mètres carrés à réaliser dans le coopératif d'habitants et bien ça crée cette dynamique d'offres et ça est vraiment une option qu'il faut bien retenir il faut être très solidaire entre nous pour défendre nos valeurs communes et puis ensuite il faut trouver un moyen pour pas trop s'écharper quand on se retrouve en concurrence pour obtenir des terrains en particulier au Pleine du Loup moi j'ai pas trop de soucis à Lausanne parce qu'il y aura un deuxième PPA au Pleine du Loup il y aura un troisième PPA et puis il y a d'autres terrains qui vont être mis à disposition de coopératives il faut continuer de maintenir cette pression politique pour que les coopératives d'habitants restent des acteurs incontournables pour la ville de Lausanne et puis il n'y a pas que Lausanne dans le canton de Vaud il y a plein d'autres communes qui connaissent pas encore assez bien ce modèle par la ville du Loup de Vaud Sous-titrage ST' 501